Bonjour tout le monde, c'est Milly, comme vous pouvez le voir, il fait super beau aujourd'hui, il fait tellement beau que je ne peux pas enlever les lunettes de soleil tellement qu'il y a du soleil. Allez, je vous le fais sans lunettes. Alors, bon, même je prends des couleurs de partout, je commence à avoir toutes les marques des différents t-shirts que je porte. Mais ça, c'est très bien. Donc aujourd'hui, soi-disant, c'est la journée de la biodiversité. C'est une journée de la biodiversité, j'ai entendu ça à la radio, c'est super. Nous, sur l'exploitation, ça c'est quelque chose qu'on fait vraiment très très attention. Et il y a trois ans de ça, on avait été audité, on avait passé un audit sur la biodiversité. Et on avait eu 17 sur 20, donc une excellente note, moi j'avais adoré. Et en fait, maintenant, on devrait être à 18, parce qu'en fait, on pouvait gagner un point si on mettait des endroits où on mettait de l'eau pour les animaux. Et c'est ce qu'on a fait, on a mis un certain secteur de l'exploitation pour que les animaux puissent s'abreuver. Donc ça nous a fait gagner un point de plus, donc on a 18. Alors aussi, tous ces éléments, pourquoi on a eu une aussi bonne note ? Tout simplement parce qu'on a plein de fossés un peu partout. Qu'on laisse l'herbe dans les vignes, donc je vais vous montrer. Par exemple, là, c'est une des vignes où j'ai semé du couvert. Donc on l'a retendu de nouveau, il est en train de redémarrer. Et comme vous pouvez même le voir, la veste est en fleurs. Donc ce qui fait que ça aide bien pour la biodiversité. Ensuite, là, derrière, il y a le bois qui est à nous, c'est ce qu'on appelle le pêche. Donc ça, ça nous fait gagner énormément de points. Après, là-bas, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, là, ici, ce sont des murets en pierre où nos oiseaux, les insectes peuvent nicher. Et là, même, je ne suis pas sûre que vous allez bien pouvoir le voir, mais là, il y a un oiseau qui plane. Et ça, ça fait partie de mes oiseaux préférés, c'est un chasseur d'Afrique. Donc voilà, avec mon petit plantier qui est juste devant, on va y refaire un tour d'un de ces quatre pour que je puisse vous montrer où c'est que ça en est. Donc en fait, c'est vrai qu'on est vachement riche en biodiversité. J'ai beaucoup d'insectes. Donc les oiseaux, c'est une chose, mais il n'y a pas que les oiseaux. Il y a aussi tout ce qui est la partie insectes. Donc j'ai beaucoup d'espèces, de variétés différentes d'araignées. J'adore ça. Des coléoptères, comme par exemple les coccinelles. Donc ça, j'en ai beaucoup aussi. Plein de petits insectes aussi qui rampent au sol. Bon, là, il fait assez chaud. Ils sont cachés. Après, il y a les escargots, les lièvres, les renards, les sangliers. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les blaireaux. Tout ça, ça fait partie de l'exploitation. C'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à vous les montrer parce que dès le moment où on les voit, le temps qu'on allume la caméra, ils ont déjà parti. Donc voilà, ce matin, j'ai réussi à vous filmer un passage que je vais vous intégrer dans la vidéo où il y a carrément un épervier, un rapace. Moi, je n'ai pas très doué dans les oiseaux qui volaient au-dessus de moi. J'étais dans le tracteur. J'ai pu vous le filmer au moment où il a récupéré une souris pour se nourrir. Donc ça, c'est pareil. On a des couples de buses. Là, ce matin, j'avais carrément une aigrette. On a l'impression qu'elle faisait contrôleur des travaux finis. Il y a les abeilles aussi. Donc il y a un producteur, un apiculteur qui nous a mis une ruche pour faire un essai parce que comme il y a des fleurs partout, regardez. Donc là, dans les fossés, on essaye de ne pas trop toucher. Donc là, vous voyez le chardon. Ils sont tous en fleurs. C'est magnifique. Au-dessus, en jaune, c'est les jeunets. Donc voilà, c'est vrai qu'on est assez riche en biodiversité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la vie du sol. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est mis à laisser beaucoup l'herbe par rapport aux vers de terre, les micro-organismes et tout ça. Ça aussi, c'est important. On parle beaucoup des insectes et des abeilles. Mais il y a tout un univers qui vit autour de nous. Et ça, franchement, je pense qu'un jour, ce que je vais faire, je vais carrément prendre la GoPro presque une journée entière avec nous. Et je vais vous filmer les journées pour qu'on puissiez voir tous les animaux qu'on voit dans la journée. Là, dans la fois, j'ai vu un petit lapereau. C'était trop mignon. J'ai pu le prendre en photo à ça. Je vous mettrai les photos aussi. Je ne l'ai pas touché, même si j'en avais trop envie. Puis je ne suis pas rancunière parce que ses parents, ils nous ont quand même bouffé le plantier un peu. Mais voilà, ça fait partie de notre métier. Et ensuite, après aussi, ce qui est super important, c'est que j'ai fait le tour des vignes ces derniers temps. Et on a trouvé un petit peu des dégâts de verre de grappe. Mais comme ce n'est pas suffisant, le peu de papillons qu'il y a, on les laisse tranquilles. Et là, la confusion fait très bien son travail. Donc, dans notre métier aussi, il faut tolérer qu'il y ait un petit peu de pertes pour en donner un petit peu à la nature. Pour qu'elle nous le rende plus tard. Voilà. Bon, enfin, bref. Voilà, c'était une petite aparté sur notre métier. Puis si c'est une belle journée sur la biodiversité, autant en profiter de vous en parler. Bon, allez, moi, je continue à prendre des coups de soleil. Et je vous dis à tous une bonne journée. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada